Votre vétérinaire vous a convaincu de mettre votre chien au régime ? C'est bien ! Il faut maintenant rester motivé jusqu'au bout. Pour cela, amenez votre chien à la clinique au moins une fois par mois. Pourquoi ? D'abord pour vous mettre la pression. Nous avons tous besoin d'être stimulés pour faire des efforts. Et sachant que votre chien sera pesé chaque mois, vous ferez plus attention à ce qu'il perde réellement du poids. Ensuite, le régime mis en place va forcément évoluer. Il faudra l'adapter au rythme de perte de poids de votre chien car la réponse du régime varie selon les individus. L'idéal est que votre chien perde de 1 à 3% de son poids par semaine. Concrètement, 1% chez un chien de 10 kg, c'est 100 g. Une perte de poids plus rapide pourrait être mauvaise pour sa santé. Et s'il maigrit trop lentement, vous allez vous décourager. Votre vétérinaire vous aidera à adapter le régime pour atteindre l'objectif. Enfin, à cause de l'excès de poids, la santé de votre chien est devenue plus fragile. Il est prudent de le surveiller régulièrement, surtout s'il était vraiment obèse au départ. Vous verrez, au fil du temps, votre chien va devenir plus actif. Sa santé va s'améliorer. Autant de raisons de tenir bon jusqu'à ce qu'il récupère sa silhouette idéale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada